Ah ouais merde, fais gaffe. Vérifie tes binds par contre, parce que vu que j'ai tout changé. F pour ça. Ouais, après il fait clic droit pour voir ce que ça fait. Ah oui, c'est vrai qu'on les a. Ouais, faut rechanger les binds. Dans les options, on rechange les binds. Je me souviens de tes binds. Et puis augmente la sensi si tu veux aussi. Ah ouais, carrément ce que c'est. C'est pour ça, d'accord. Ouais, c'est pour ça. T'avais deux de sensi en plus dans chaque truc. La cover CTF, ça bouge pas. Tu t'en sers pas toi, c'est vrai. Non, moi non. Ironsight. Ironsight, c'était clic droit pour toi. Ouais. Ensuite... La cloak. Là, ça, c'est moi qui ai changé ça. Activate cloak, c'est ça. T'avais mis clic middle mouse. Ça, tu peux le laisser, tu te l'as pas pour le moment. Et je crois qu'après, c'est bon. Ouais, c'était tout. Back. Et il y avait la mouse sensibility. Ouais, t'avais deux de plus. Deux de plus. Comme ça ? Ouais. Euh, mouse. Ah ouais, deux seulement ? Mais elle peut être plus que sensible, là. Ah ouais, elle peut être... Horriblement sensible. Voilà. Ah, bah voilà. Ah, c'était ça. C'était ça. Mais attends, vous l'aviez déjà remarqué ? Oh putain, elle est sérieux. Putain, saleté. Il faut une emote CDV mauvaise foi aussi, je crois. Oh, c'est la même que CDV Rage. Ah, il y a une nuance. Ah bon ? Ah bon ? Je vais te trouver ! Euh, comment on fait déjà ? Bah, il va venir, j'impression. Tu maintiens la touche de strafe et normalement, il devrait... Jensen devrait se pencher automatiquement. Non, il se penche pas. Non ? Si, regarde. Sérieux ? What ? Ok. Attends, mais... Attends, il t'a lâché de vue. C'est F pour t'enlever. Ah, c'est ça. C'est toi qui... C'est T-Bind. Ouais, non, c'est clair, mais il faut juste... Attends, attends, ils ont oublié que t'étais là. Je crois qu'ils savent que t'es là, maintenant. L'infiltration a échoué, là. Ah, putain ! Ah, c'est un arbre. Ok, d'accord. Sinon, t'as encore une grenade à gaz, si tu veux. Non, je sais ce que je vais faire. Parce que là, ça m'énerve. Goal est snipé de là-haut, quoi. Complètement. Ça peut complètement marcher. C'est parti. Là, je suis vénère. Je voulais passer en mode infiltration, là, mais... Ils m'ont énervé, là. Il est où, mon... Le vrai sniper ? Il est où, d'ailleurs ? Il est là. Tu viens de passer dessus. Ah, tu l'as encore passé. C'est 6. C'est 6. C'est ça que t'appelles un vrai sniper ? Ou c'est le sniper qui tue ? Ça, c'est le sniper qui tue. Mais t'as deux balles, hein. Ou t'as le droit à deux headshots. Ah, non. Je vais faire le snipe qui endort. Vu que c'est de l'infiltration. On dirait RM qui joue à Spinter Cell. Ça, c'est une sacrée insulte, quand même. On regroupe tout dans un CDV scandale. Du coup, si tu veux l'aide à la visée, tu... Enfin, l'aide à la visée. Le truc dont tu as amélioré l'arme, on t'appuie sur eux longtemps pour l'activer. Le truc, c'est qu'à chaque fois que tu jorges d'armes, ça se désactive. Je trouve ça assez mal foutu. Putain, mais ils sont où les bonhommes, sérieux ? Ils sont plus bas. Là, j'en vois un. Je crois... Ah non, c'est une... Je sais pas ce que c'est. Mais sérieux, je les vois pas ? Si, là, il y en a un. Ok. Active l'aide à la visée, là. Maintiens eux à appuyer. C'est ce que je veux... Ah, eux, pardon. Merde. Oh, fait chier. On balance des cartons sur les ennemis. Bah, c'est ce que je veux faire. Bah, c'est ce qu'on fait en... En absolute 0. C'est peut-être le truc qu'on fera hors série, du coup. C'est très rigolo. Voilà. Là, en fait, tu vises dans l'outil rond blanc. Et... Et normalement, ça marche. Putain, mais ils sont vachement bas. Il a commencé à bouger pile au moment où t'es parti. Ou ouais, il a commencé... Ou t'as tiré par là. Quoi, il est pas tombé ? Non, non, tu l'as pas raté. Là, tu l'as eu par contre. Ok. Voilà. Je vais lui mettre un shot, d'ailleurs. Et deux. Un. Il y en avait trois, je crois. Il y en a un là-bas. Mais non, c'est pas laborieux. Allez. C'est le speedrun ? Ah ça, mais toi, t'as eu chaud, je crois. Je sais pas si tu l'as eu, mais... Là, normalement, oui. Euh, non. Sinon, il serait déjà tombé. Putain ! Tu vises complètement à droite, là. Quoi ? Tu vises complètement pas sur lui, hein. Ouais. Là, t'es complètement à droite. Il faut que t'alignes avec le petit rond. Voilà. Là, t'es bon. Il faut que ça clignote, c'est. Il faut que ça reste. Tiens, j'étais pas sur le bon truc. Là, tu l'as eu. J'étais troublé par le l'oeil, en fait. C'est ça ? Ouais. Bon, bah c'est bon, a priori, ça va. Ouais, il doit en rester un. Mais ça va. Ça devrait pas être insurmontable. Ouais. Ouais. J'arrive pas à avoir eu l'oeil, le dernier petit bonhomme. Ouais, moi non plus. Bon, allez. On repasse en fusil d'infiltration. Là, si tu maintiens clic gauche, en fait, il met son point par terre. Et tu peux stunner les ennemis qui sont autour. Il faut injecter du poisson dans le poulet rôti. Pardon, je me cours de jeu. J'ai poison dans le poulet rôti. On joue pas Hitman, hein. De toute façon, vu comme t'es cramé, faut que tu peux courir. J'suis pas cramé, hein. On m'a pas repéré. Non, mais... Là, quoi, il s'est vu de la vie. Là, il y avait une caméra, hein. Ouais, mais elle m'a pas vu. Apparemment, t'avais rien. Il a réveillé son pote et ils arrivent à deux. Quoi ? Ils vont arriver sur le petit pont, normalement. Et attention au robot. Utilisez le camouflage. Et cours comme un taré. Non, ça tu pourras pas le tuer. Ça va trop de vite. Moi, je te conseille d'utiliser le camouflage et d'essayer de courir. Cours, sprint. Il y a 14 secondes, mais... Vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui rentre. Fais-le ton weapon. Vas-y. Tourne à gauche, là. Voilà, c'est bon. C'est pas scramé. Oh non, baisse-toi ! Attention, il y a un ennemi, là, en hauteur. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi ! Sprint pas, sprint pas ! Il y a un ennemi jusqu'à gauche, à moins qu'il soit parti. Non, c'est bon, il est parti. Quand tu t'es fait cramer, il est plus là. Non, c'est bon, tu peux continuer. Tranquille. Dans un lance-roquette silencieux. Un lance-roquette silencieux, moi j'ai bien le conseil. Toumph ! Toumph ! Ça fait un bruit de pétard mouillé, tu sais. Voilà, c'est bon. T'as plus rien à craindre. Voilà, donc vous avez vu, c'est comme ça qu'il faut passer. Plus ou moins, c'est comme ça qu'on passe. Non mais non, en fait, elle est cheatée, cette capa, je l'ai montée à la mort. Sauf que nous, on utilise le premier niveau. Bah, vu que je l'ai pas, faudrait que j'attende le deuxième. Je vais en acheter plein des conneries comme ça, c'est monstrueux. Tu sais que tu les attends de vendre tout à l'heure. Ouais, je sais. Non, c'est des petits. Je vais acheter vendre des petits, pas les gros. Tu peux pas en acheter des petits. Non, les gros. Je crois, tu peux. Des gros, tu peux en acheter, pas des petits. Salut. On peut augmenter les piles comme ça, on peut en avoir deux ? Oui, je t'ai dit. Tu peux en avoir... C'est ça le prochain truc que tu fais ? Avec la cloque, quand tu passes, tu peux... Tu peux en avoir 5. C'est monstrueux ? Au début de la run, tu as dit, j'en vois pas. Sinon, tu peux augmenter la vitesse de régénération. Ah mais moi, je vais faire ça, c'est mon prochain niveau. C'est encore plus pété, la vitesse de régénération. Bah regarde si t'as pas un niveau d'ailleurs. Au passage. Non. Je crois que t'avais augmenté le... Ouais, tu viens d'augmenter le truc pour bouger les trucs lourds. On est censé atteindre là-bas ? Ok. Non, c'est trop haut. C'est trop haut. Ça par contre, tu pourrais essayer autant que tu veux, c'est trop haut. Sinon, c'est la route qu'on prendrait en speedrun et c'est pas la route qu'on prend en speedrun. Et j'ai trouvé la route pour le multi-segment mais en single segment c'est trop horrible. En fait, il y a une petite caisse qu'on peut bouger qui nous donne juste assez de hauteur. Sauf qu'il faut la bouger à la verticale et tout. Et c'est juste horrible. Du coup, on le fait pas en single segment. Ok. Salut les gens qui arrivent. Non. Oh, il y a pas grand chose. Il faut juste... Oh voilà, ça sert à ça, les trucs lourds. Des fléchettes tranquillisantes. Ça c'est les munitions du petit Hazard. Qu'on a toujours pas trouvé d'ailleurs. Il y a un bouton d'ascenseur en fait juste derrière. Jensen, qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Quel genre d'assurance. Il y a une petite caisse. Il doit devoir tuer quelques gardes, vous passez sans te faire repérer. Il doit y avoir dit que le daté de l'assurance. J'aurai 750 xp. Il va y avoir un groupe d'absolute zéro en fait. Mais les premiers corridors que vous passez à travers seront publics. Donc vous pourriez qu'il faut garder les armes de l'assurance. C'est pour ça que j'ai mal avec mon truc, ma souris. En fait elle est vachement lourde. Parce que... Voilà. Elle était coincée sous la baffle. Ouais donc ça tirait. Ça tirait, ça tirait, ça tirait. J'aurai quand même mal. Putain de tendinite quoi. Vivement le corps bionique. Il va falloir encore trouver une carte d'accès. Ou un autre chemin. C'est des méchants ça ? Non non pas du tout. Il vient de te dire que c'était des civiliques. Il fallait que tu rouges tes armes d'ailleurs. Et là en fait t'es dans la partie haute... Non c'est toujours 3. T'es dans la partie haute de Engsha. Donc tu peux voir genre par la fenêtre tu regardes. C'est beaucoup plus classe que la partie basse. C'est cool ouais. C'est dommage qu'on puisse pas la visiter. Je pense qu'il y avait carrément un truc à faire. La partie basse ? La partie haute. C'est la partie ultra claire avec tous les jardins et tout. La partie haute. La partie haute. Oh la partie haute. La partie haute est bien. C'est l'impression qu'il est plus tard. Oh la partie haute. Ils ont des maladies. Ils ont des maladies. Et du coup vu que tu as les bras lourds tu peux sauter par dessus. Ou sauter par dessus. Ça me fait un truc. Il y a son typhoon. Des carreaux d'arbalète. D'accord. D'accord. Ok. C'est des vilains ? Je ne peux pas te laisser. L'accès à l'album est strictement obligé sans un pass d'accès à Li-Gang. Faites-moi. J'aurais dû le laisser à ma boîte. Je vais revenir en un moment. Je vais le tuer. Si je rate ? Non. Si tu rates, je pense qu'il tire dessus. Après, observe le truc avant de vaquer. Après, je ne sais pas s'il ne va pas te tirer dessus parce qu'il est en train de vaquer. Mais j'en doute. Donc essaie. Je dois aller là ? Si. Il est en train de te... Mais où on se calme ? C'est la caméra. C'est la caméra qui t'a cramé et du coup il t'a tiré dessus. Load. Ça parle de quoi ? Kenji Jirak ? Je peux le tranquilliser le maximum ? Il y a juste deux mecs avant avec des grosses gatling. Je les tranquillise aussi. La solution ? La tranquillisation. Non, là tu es en train de redescendre. Ah merde ! Relo de la safe, ça ira plus vite que de te retaper deux fois l'ascenseur. La test... La... La... Test... Non, non. La test. La test. Autosave. Ok. Après, il y a moyen de trouver une carte aussi. Pour passer tranquille. Il y a pas de moyens. Voilà. Et c'est là que j'arrive avec les fameuses civils. On va regarder où sont les villéen-gardes. On peut les endormir sinon je peux que les endormir. C'est incroyable ! Je ne sais pas, Mop, immédiatement. J'essaie de rentrer dans une amélioration, tu pourrais, mais... Sinon, on cherche un autre moyen. Non, ici, il n'y a rien. Tu peux juste aller reprendre le stuff que tu n'avais pas appris. Faire une quicksave après. Ah bah c'est parfait, ça ! Faire une quicksave. Je sens que si je sors une arme, ils ne vont pas être contents. Ils ne vont pas te tirer dessus directement, mais... Je peux leur envoyer une machine à café dessus. Non mais si je l'endors, eux, ils ne vont pas forcément venir. Mais je cherche... En bref, je cherche un peu. La solution, de toute façon, elle est toujours dans les parages. Ah ouais, tu fais comme ça. Il y a une caméra. Si elle voit le cadavre, elle va se mettre à... Trop tard. Là, tu as activé un robot de sécurité. Un garde avec une gatling. La plante du pauvre ! Le mec qui va arriver à défoncer tes boîtes en carton. C'est bon. Elle est la femme. J'ai une petite fléchette. Elle a un petit décembre. C'est bon là. C'est bon. T'es pas bien ? C'est bon, mon Dieu. Le mec qui a été déçue. C'est bon. C'est bon. Comme ça t'aille ? Complètement S9 Sacha Ah oui c'est vrai J'ai du mal à pas dire son prénom Parce que c'est un pote à moi IRL Ah la tourelle elle est toujours là bas Bah ah oui tu crois quoi C'est pas une tourelle c'est un robot de sécurité Et bien sûr ils ont réveillé le pote Donc maintenant ils sont trois C'est pas un souci ça Coucou Ah oui c'était pas un souci surtout quand ils ont un choix de gueule Je suis sûr qu'il y a moyen de On peut péter la caméra Mais si tu pètes ça, ça va déclencher un truc Sinon cherche un autre moyen Va un peu plus loin dans les labos Parce que là t'as checké un couloir quoi Bah non c'est clair Je vais devoir trouver une autre méthode Mais la méthode je suis sûr elle passe En speedrun t'arrives tu lui mets une... Non en speedrun on fait plus comme ça En speedrun avant on rentrait le code et puis on courait C'est tout Tout simplement Oh il va me falloir du... Oh la la le hack sérieux quoi Je peux jamais quoi Là quand même Tu vois t'as rien vu qui t'a tiré l'oeil Genre dans la pièce où t'étais Genre il n'y a pas un truc trop flag Moi je vois que ça Même si je suis jamais dans cette pièce Déjà il y a deux casiers Mais c'est pas ça Il y a des trucs de toutes les couleurs T'es à côté Mais tu vois Le truc c'est que t'actives la surbrillance Tu voyais ça Dès que t'entrais dans la salle Ouais C'est moins intéressant quoi Tu fais une quicksave d'ailleurs Toujours ça vient Ah on peut pas sortir par là Et là Oh magique Un labo Oh bah tiens une carte d'accès C'est alors Alors un conseil Si tu sors par la porte Sors accroupi Parce qu'en fait T'as pas le droit d'être là normalement Du coup s'il te voit sortir Genre en courant Ils vont te tirer dessus Ah putain Ah ça te sert à rien de toute façon T'as fini la zone Où tu ressors par l'endroit Des flèches de tranquillisante Ah ils t'ont vu Ah ils m'ont vu à travers Et ouais ils t'ont vu à travers la vitre Et ils peuvent pas rentrer Non mais ils peuvent péter la porte Sinon tu reload ta C Je te prends la carte et tu te casses Non ils vont peut-être encore oublier Ouais mais quand ils vont te voir Ils vont pas t'oublier Quand ils vont te revoir Je vais tenter un truc Regarde Me cloque Du coup la carte d'accès Il sert à rien Derrière toi Derrière toi C'est là Mais tu peux quand même pas ouvrir la porte Pourquoi ? Parce qu'il faut la donner au mec la carte Oh merde Il est où le mec ? Ah mais cherche pas Et le mec il veut te tuer Ok Du coup chope la carte et casse toi Il reste baissé Ok Ok Bah les quicksafes sur les jeux PC c'est pété Quicksafes pour ça Fais gaffe de pas trop de faire cramer Mais baisse toi Non ça sert à rien Tu peux rien faire Et y'a rien d'autre ici Le jeu serait sorti en 90 C'était mais serait invisible derrière cette fenêtre Là je peux sortir d'ici par contre y'a pas de soucis Ah oui oui non là c'est bon Là tu peux enlever le cloque même C'est bon c'est safe S'ils sont verts sur ton radar c'est bon S'ils sont gris ça veut dire que tu peux te faire choper D'accord Et voilà Et là tu lui donnes ta carte Tu es en arrière Tu trouves ton Li-Gang passé cette fois ? Pas de problème C'est ici C'est un ordre ? Désolé de te donner un temps difficile Mais apparemment il y a des trucs très basés qui se passent là C'est sûr Pas d'application nécessaire Tu fais un bon travail soldat J'en ai marre putain On la regen et ça quoi La regen et ça parce que là Le hack ça C'est quand même assez frustrant De quoi tu parles de 9h1 ? Hydro off les joueurs consoles Ok Ah t'es sur un portable Parce que hydro je pense que c'est de l'autocorrection Non ça peut être hydro comme hydro bobon Qu'est-ce que c'est de l'autocorption ? Ah oui je suis con Ah oui hydro bobon J'avais oublié hydro bobon Mais vu que genre il y avait un truc bizarre marqué à côté Mais c'était sauf Ok Euh ouais il y a pas mal de checkpoints sur Human Revolution Mais vaut mieux faire des quicksaves parce que certains checkpoints sont ultra éloignés Mais c'est vrai que quand on joue à un vieux jeu On oublie ce que c'est un checkpoint Là tu reviens en arrière On oublie ce que c'est un checkpoint Quand tu joues à Deus Ex 1 Si t'as pas la quicksave facile Y'a moyen que tu recommences des parties d'une heure Hydro bobon Hydro bobon Non je m'excuse Hydro Je suis pas le chat entièrement Donc tu n'es pas une autocorrection C'est d'ailleurs comme ça qu'il a créé son pseudo Il est rentré n'importe quoi dans un téléphone Ah c'était pas là que je devais Non 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 c'était l'escalier normal D'accord Que d'ailleurs je n'ai jamais vu de ma vie Parce que je l'ai toujours sauté Même la première fois que j'ai fait le jeu 27 c'est plus avec cette merde c'est derrière Non il y a rien là On se met pas la panace et ça On se met pas la panace et ça Il y a une caméra qui le mate c'est pour ça c'est dégueulasse C'est clair que Hong Kong c'était immense dans Deus Ex 1 Euh... ça dépend Tu parles de Deus Ex 1 C'est pas tellement fermé Il y a plein de petits requois en fait C'est un peu comme celui-là C'est un peu moins vaste Mais il y a plein de petits requois Quand c'est vert Ouh Quand c'est vert ça veut dire que c'est déjà Fait Bon c'est clair en plus C'est clair en plus C'est rouge On va essayer de passer mais J'ai encore un doute Bah j'ai pas regardé Il faut regarder avant d'appuyer Je peux pas C'est là tu vois le niveau de sécurité Regarde tu vois à droite là Il y a même pas besoin Qu'elle est quoi Non non en sif sans save c'est Un petit peu dur Comme les vieux jeux d'ailleurs Alors par contre je te dis un truc qui peut te paraître complètement illogique Mais tu peux traverser les lasers avec le Les lasers qui est à ta droite là Non la caméra elle va pas détecter ça Il y a des lasers là Si tu mets l'invisibilité tu peux les traverser Oui je sais c'est contre les principes de physique de base mais tu peux Ah je pensais que tu devenais invisible en fait En fait t'as plus de corps et tu te remet et réalises C'est ça C'est juste une technologie plus avancée En fait ils disent que c'est Ils ont justifié ça quand même Parce qu'ils disent que c'est un système de trucs glass shield Et que ça Gaffe il y a des ennemis là dedans Et là t'es en zone non autorisée Qu'en fait ça réfléchit l'environnement Du coup ils disent que ça marche quand même D'accord ok L'accumulation linéaire de zone ouverte ouais Non C'est bon ? Tiens il faut un code Ohlala c'est 2 Je crois que c'est 2 Donc 4 Putain 4 Tu veux le code ? Ils les ont même pas généré aléatoirement les codes ? Non C'est un petit truc qu'ils font beaucoup de jeux maintenant Ouais mais non Non bah justement en fait pour la rejouabilité ou les trucs comme ça C'est bien parce que tu te sens puissante quand tu prenais les codes Ah putain Ah oui c'est pas instantané C'est pour ça que le taser c'est bien Parce que le taser ça 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 le grille de suite C'est un petit truc On a eu beaucoup de compléments sur la porte de la porte de la data Ok donc ouais Donc faut que je chope une carte de sécurité pour rentrer là D'où pensez-vous que je cherchais pour la carte ? Je peux essayer sinon de mettre une bombe ici et en même temps de le tuer et faire les 2 d'affilé Ça veut dire casser la porte ? Non pas casser si je... Bah là ça va te servir à rien mais tu peux essayer de casser la porte si ça te fait plaisir Non mais je voulais le tuer lui enfin le l'endormir Hummm Je sais pas si c'est une bonne idée mais tu peux peut-être péter le verre Le problème c'est qu'il y a beaucoup de monde ici Alors il faut savoir que là les lasers sont désactivés Fais gaffe c'était pas une zone autorisée hein Ah bon ? Oui en fait c'est ce que j'ai en train de t'expliquer Les lasers sont désactivés parce que les gardes passent Mais bon vu que t'as le chlo que tu t'en fous Ah d'accord et je suis censé le savoir ça ? Bah en fait quand tu t'observes les gardes tu vois que les lasers se faisaient désactiver à leur passage D'accord ok On peut y avoir beaucoup d'informations Ah ok Ouais il y a pas mal de docu intéressants dans... Dans DxHR D'où tu penses ? Je pensais qu'on arrive Ok Bon j'ai pas rare d'être là bas non plus Bah tu peux te faufiler mais euh... Est-ce que je dois acheter si tu rentres dans cette zone ? Ça change rien Tu peux péter le verre J'en suis quasiment certain Ouais mais elles m'en fichent ils vont m'attaquer Ils vont t'attaquer Surtout si tu sors le magnum et que tu leur tires dessus Le mec a des bras de robot et il cherche le resto Là tu peux le suivre le temps que les lasers souhaitent désactiver Mais euh... Y'a un mec qui arrive Et la direction artistique au niveau de la colorimétrie en particulier C'est vrai Le premier bleu Et la clé au jaune Le deuxième violet Est-ce qu'il est là ? Moi je te conseille de reloader la save et de faire ça en mode discret et de lancer la grenade tranquille ou PPR de loin Mais ils vont quand même se dire une grenade lancée c'est comme ça ? Ouais mais après t'auras le temps d'avancer Du coup lui il est de dos tu peux désactiver le clope tranquille Là tu mets ta petite grenade tranquille Recule un peu sinon on va te buter Mais toi genre juste avant le coin Attends qu'il y ait le gros qui passe je pense Il y a le gros qui devrait passer Fais une quick save au pire Ouais vas-y YOLO Parfait vas-y go Ok Voilà ça passe Attention y a des lasers de partout ici LUC LUC LOLOLOLOLOLOL C'est C'est Tris 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 Chité quoi Ah mais voilà, enfin on trouve des gens qui comprennent qu'Invisible War c'est de la merde et ce qui est rigolo c'est que on fait pas la phase où on va voir le hacker tu vois mais genre dans l'ascenseur, Jensen il dit oui le hacker me dit d'aller voir ça alors qu'on n'est jamais allé le voir le mec J'ai juste entendu que votre équipe se mobilise à Detroit, pourquoi je n'ai pas été informé de ce que plus vite ? Les assignements tactiques ne sont pas vos concernés Reed et son équipe ont des implants de GPL sub-dermal, ils seront traités, les kidnapper à eux c'était un erreur Montréal a pris attention à ça Pardonnez-moi si je n'ai pas confiance à nos amis Eliza que vous, c'est un erratique Tes concernés sont notés, mais je vous conseille de vous concentrer sur vos propres assignements au lieu de ne pas utiliser d'objets, je le dis au cas où... Namir Aouf Alors tu ne peux pas utiliser de barres d'énergie ou des trucs comme ça Quand t'es en train de sprinter Et c'est ultra important Parce que des fois, pour un sprinter t'es en train de te faire courir après et t'as l'invisibilité activée Et tu spams ta barre et vu que t'es en train de sprinter ça marche pas Et découvre ce qu'elle sait Grâce au framerate il y a des skiffs qui sont plus faciles Attention ! Soit tu fais la cloque, soit tu sautes comme un abruti au milieu et ça marche Tu peux enlever la cloque Dès qu'on a une difficulté on met la cloque Ah mais il faudrait que j'apprenne l'habitude de ne pas cliquer comme un con Security 3 ! C'est quand que vous faites Metroid dans Speedway ? Le premier ? Ouais mais le premier effectivement là Y'a Bro qui voulait apprendre tous les Metroid 2D Et faire une run de tous les Metroid 2D qui existent J'ai toujours pas regardé niveau avant J'ai pensé quoi de The Fall ? J'ai pensé que c'était mieux qu'une Visible War mais c'était quand même pas la joie J'ai fait quelques runs dessus mais la run n'est pas intéressante Ah putain ! 3, putain c'est que des trucs de malade Y'a pas mal de belles choses dans le Visible War Bah en tout cas c'est pas le gameplay, pas le scénario et pas les graphismes Attention tes ennemis Vas-y prends la porte Là tu prends la route qu'on prend en speedrun Fait exactement ça La cloque c'est cheaté Dis toi que t'as que deux barres d'énergie Oh ça remonte Et que toi attends avec impatience de nouveau Deus Ex Ouais c'est ça Oh coucou monsieur T'as plus d'énergie Mais c'est bon Attention à la caméra Attention à la caméra Ah c'est fermé C'est bon la caméra T'es dans l'angle mort elle te captera pas Par contre elle va venir vers toi donc déplace-toi vers le mur juste en face Ou accroupis-toi je pense Bah c'est bon elle a un angle plus petit que ça Ok Là c'est un truc de l'histoire donc ça devrait aller T'as le code d'accès 6906 Il est moins catastrophique déjà en terme de code de programmation pure et simple Hey Sarif Son de la p**** C'est fort le club C'est quoi en français c'est la combinaison de visibilité C'est la camouflage c'est ça C'est la tonique camouflage c'est ça Et je me suisparé de la camouflage optique Ah parce que c'est la caméra Ne me oubliez que tu as jamais eu cette fréquence J'ai une bonne idée Je viens de regarder votre compte de banque maintenant et Tu sais Sarif vraiment doit te payer plus Van Bruggen Il n'y a pas besoin de me remercier Juste Enjoyz-le J'inviterai les potes Et on s'affrontera Il n'y a pas de garde là Jusqu'à que tu arrives à la porte C'est tranquille Ah ouais Ah oui non mais tu t'emballes concernant euh Oui mais l'univers de toute façon l'univers ça restait quand même celui de Deus Ex En général donc ça allait mais Oui enfin le jeu en terme de programmation déjà le jeu il crache pas entre tous les temps de chargement parce qu'un ami m'a dit qu'en fait le jeu était tellement mal foutu que les temps de chargement pendant le temps de chargement pendant le temps de chargement le jeu crachait enfin l'exécutable crachait sauf qu'en fait il se fermait il se relançait tout seul pendant le temps de chargement Oh mais ça je m'en doutais mais je l'ai pas vu qu'il disait mais je m'en doutais depuis le départ Elle lui disait qu'en faisant les implants en GTL les trucs pas en fixer les buts pour les retrouver comme euh Vous pensez que je suis derrière tout mais je ne suis pas Je suis juste comme toi La hauteuse Vous êtes le chef d'une milliard de dollars megacorporation Et vous pensez que ça me protégerait Mais ce n'est pas Ces hommes Ils sont plus grands que Saref Plus grands que Tayo Je n'ai rien comparé à leurs ambitions Qu'est-ce que vous parlez ? Saref sait Prends-le Il pensait qu'il pouvait protéger son staff avec des GPLs Mais ces hommes Ils contrôlent les intérêts mondiales à un whim Un appel à Pycus Et les implants ne pourraient pas être touchés J'ai pensé qu'ils m'ont envoyé deux œufs pour m'aider Vous avez besoin de m'aider S'il vous plaît Vous avez fait ça depuis le temps C'est sûrement que vous pouvez le faire C'est sûrement Oui Moi aussi j'ai vu cette vidéo Du mec qui invite La VO d'Adam C'était tellement évident quoi C'était tellement évident quoi J'ai oublié ma ventoline Oui enfin c'est un peu J'ai fumé pendant 45 ans Et j'ai de l'asthme Donc le mec il doit avoir genre 20 ans Enfin non 20 ans j'exagère mais il a quoi 32 ans Tout comme ça il était ultra jeune Ouais s'il des ailes C'est incroyable Il est au fond On se souvient de deux hommes avec des shotguns dans cette salle C'est bon C'est un peu Le camouflage optique C'est quel point tu as l'intérieur ? Oui Je vais bien Bon C'est génial. Prends ces portes de baie ou cette attaque de rescate, je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi j'arrive à la passer en moins de temps que CDV vient de le faire sans utiliser aucune augmentation. Donc là, balance une grenade sur lui. T'approche pas trop. Et après il y en a un autre plus loin à gauche. Genre saute sur l'héliport, c'est pas grave, c'est risque. Fais gaffe il explose quand il vient. Voilà, il faut juste que tu tuies celui-là. Ah, il s'est mis. Ouais, voilà, 36 ans. Il n'est pas vieux quoi. Voilà. Il n'y a rien à récupérer ? Oui, il y a des trucs à récupérer mais bon, là je t'ai économisé beaucoup. Beaucoup de... J'aurais eu le réflexe. Ouais, t'aurais eu le réflexe mais si tu ne les avais pas eu, je ne sais pas comment t'aurais fait. Parce qu'il n'y en a pas dans la salle des grèves. Il y en a une. Je crois. L'hélico vient là ? Non ? Ah non. Oui, bah le conduite droite en fait c'est ça. Et puis tu peux manipuler Lya, tranquillou, pépère. Il faut aller activer le truc pour que la... ... ... ... ... ... ... C'est déclenché, on smooth l'opérateur solidarité, tu n'es plus personne je crois. Jensen, c'est temps de se réunir à Detroit. Allez ! On ne va pas aller à Detroit. Quoi ? On va aller à Montréal. Je vais expliquer en route. D'accord, tu vas. On va à Montréal. Non, tout ce qui est énigmes, je continue ouverturefacile.com. Ouverturefacile.com bien sûr. Mais je vais vous faire un programme détaillé comme je vous ai vu. Je ne vais pas toujours utiliser Facebook et Twitter pour annoncer à chaque fois que je fais un live. Je vais mettre un planning à disposition et les gens pourront regarder. Je le mettra à jour chaque semaine. Je pense que c'est une petite station de cable qui vous infiltrera. Zao mentionnait un Elisa et un téléphone qui s'appelle The Pycus. Laissez-les ensemble, ça signifie qu'elle a commencé. J'ai deux jours pour rucher le jeu, c'est la contrainte. Il va t'arrêter à passer ce niveau assez vite. Je vais sortir de la taille. Je vais partir du bâtiment. Euh... Après... En fait, finalement, on n'est pas si loin de la fin que ça, hein. Je suis bientôt allé à moitié, hein. Hum, voilà, t'as la moitié, ouais. En fait, t'as passé taillons médical super vite. Malik me dit que tu veux que tu veux qu'il y ait la location d'Elisa et Kassan. Si ce n'est pas trop de problème, ce n'est pas. Je suis en train d'être à Montréal. Et bien si, c'est Montréal, Coco. Et puis, c'est Montréal. Rune 404. Je suis en train de regarder. Tu peux sauter par-dessus, je suis quasiment sûr. Ah, ça y est ! Enfin ! Ouais, t'as quand même un sacré paquet de choses dedans, hein. Surtout, je peux en... Oh, t'en as trois. Oh, putain, ça va chier. Tu peux augmenter la régénération et le Wacky. Le régén... Euh... C'est dans les piles à gauche, dans le torse. Dans le torse, c'est les piles, ça ? C'est la régène ? Alors, à droite, ça, c'est la régénération. Ça régénère la vitesse aussi ? Ouais. Non, je veux dire, t'as toujours deux piles, mais elles se régénèrent vraiment beaucoup plus vite. Et ça, t'achètes des piles supplémentaires qui, elles, ne se régénèreront pas automatiquement. Ah, d'accord, ça se régénère. Il n'y a que les deux premières qui se régénèrent, ça, c'est ? Ouais. Ouais, merci. C'est neuf, Sacha. Ah, une extra ? Oh, il y en a plein, des extra. Les deux premières se régénèrent. Celle-là, à partir des trois prochaines, elles ne se régénèrent pas, c'est ça ? Tu peux en avoir cinq en tout. Mais la régène, c'est pété, franchement. Ça augmente vraiment ? Ah, ça augmente vraiment. Quand tu prends les deux niveaux, ça va vraiment plus vite. Ah, j'ai pas pris. T'as déjà un niveau de base. Là, tu peux encore prendre un et augmenter un niveau de hacking, si tu veux. Ouais, carrément. Carrément, carrément. 4 sur 7. Mais en même temps, Montréal, on ne voit pas la ville. On la voit de loin, c'est une vieille photo avec des bâtiments collés dessus. Hacking, c'est lequel, du coup ? Hacking, alors, c'est le... Hacking Fortify, c'est pas ça. Hacking. Non, ça c'est stealth, c'est pour moi de faire détecter. Non, c'est tout à gauche. Ça doit être tout à gauche. Ouais, capture. Voilà. Alors, ainsi tu peux changer, tu vois. Ça, ça te permet de retourner les tourelles contre les ennemis. Et ça, ça te permet de hacker des trucs niveau 2. Mais bon... Vaut mieux prendre niveau 2. Ok. Et là, t'as des crédits par terre. C'est incapacité. Pour que je puisse lire le truc à ma quai dessus. Ouais, c'est ça. Et c'est pour quelles armes, ça ? Bah, aucune armes que tu utilises en fait. À part le sniper. Sniper lequel ? Bah, celui-ci. Le vrai sniper. Celui qui tue. Ah ouais ? C'est pas les mêmes upgrades ? Non, parce que ça, c'est ça. Il recharge une fléchette par une fléchette. D'accord. Bah, du coup, il faut en sortir. Bah, franchement, les deux augmentations les plus pétées, c'est vraiment le seau et le cloque. Et le truc pour tomber. Non, je viens de là. On est au sommet de la tour. Non, on est dans le funiculaire. J'ai beau. On est en train de mettre en place. Bonne heureuse il y a accret pour briller. En faisant de la tour. Oh là, on est dans le funiculaire. C'est ici. Delain, là-bas. C'est parti pour des des déceintes. Ce quem, c'est parti pour les plus éloign요. En faisant de la tour. C'est parti pour les plus pétées aux fifiques. C'est parti pour le tourner. C'est parti pour les plus pétées. Ok, on va peut-être décoder tout ça. Ah, je ne pouvais pas... Ah non, je suis déjà passé là. Non. Ok. Je vais retourner sur vous. Jenson, quelque chose n'est pas vrai. Pykis est une 24-hours globale news network. Pourquoi n'est-ce pas quelqu'un qui leur parle ? Je vais retourner sur vous. Ok. 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 Tol CASiba, gression perdiste-nya του? Ok. Ainsi de mindfulness-là, là, là, d'oùaudit. La plus grosse chaîne de presse. Oui, c'est rigolo. Je trouve qu'il n'y a pas à cette conclusion. Je trouve ma réalisation... ...disturbante. J'aimerais qu'on puisse discuter les droits, mais il semble que j'ai leur alerté à votre présence. Si vous allez maintenant, vous allez pouvoir l'écrire. Oh, je vais partir. Mais vous êtes avec moi. Je suis désolée, Adam. Je suis vraiment désolée. Tanger ! S'il y a de l'autre ! Maintenant, j'ai un peu galéré. Plus tard ! Maintenant, je détecte plusieurs signales de radio qui convergent sur votre location. C'est une trappe ! On savait ça. Et je ne vais pas partir sans Eliza Kassan. Donc, trouvez-le quand je cherche une façon d'aller downstairs. Magie. Tu vas le trouver toi-même. Là, il y a le petit truc qui est replié. Putain ! Il fallait bien ! Jette la submachine gun. Ça dépend, le taser c'est petit. La bière à la con, on enlève ça, le whisky aussi. Mouais, ça doit faire plus ou moins... Le petit suspense ! Vire ça ! Les munitions, on s'en fout ! Ça se vend bien, non ? Pfff, ça sont que dalle les munitions. Certaines munitions là ? Ouais, ouais. T'es sûr ? 30 ? Ah, certain. Tu vas vendre ça 50. Ah, ok, d'accord. Tu m'as convaincu. Ok, nickel. On va porter ça. Donc, maintenant, je pense qu'il faudrait que tu le bin de l'oeuf. Refais tes bins un peu, si tu veux. C'est vrai que ça va plus net. Ou ça ? Bah, tu sais, dans l'inventaire, de remettre tes armes que tu utilises et tout. Ah ouais, il y a des armes dont je ne me sers pas. Mets le taser en 3, par exemple. Non, tu peux pas binder des munitions en fait. C'est logique. Tu peux binder tes consommables ou des trucs comme ça. Ok, c'est pas rare. Je vais le faire ça. It's a trap. Ça... Tu nettoies les trucs en fait. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Le fusil tranquillisant. Shotgun, t'avais l'habitude de l'avoir sur... Sur 2. Enfin, ça changerait. J'ai plus que 3 armes normalement. Oui, les carreaux, il les trimballe aussi. C'est pas faux. Y'a pas d'arc, mais y'a une arbalète. C'est vrai, tu pourrais virer les carreaux d'arbalète. Ouais, mais je peux les vendre. Voilà, j'ai plus que 3 armes. Ah, parfait. Du coup, voilà. Du coup, maintenant, t'as une dizaine de fléchettes électrochoc. Le truc qui est one-shot à mi-distance, c'est pratique quand même. Alors, y'a des mecs qui arrivent... Alors, faut que je fasse quoi du coup ? Avant de m'échapper, faut que je trouve un truc ? En fait, il faut que tu la retrouves elle. Là, par contre, y'a des ennemis qui vont spawn bien sûr. Y'a, viens sur l'arbalète, on entend. Et qu'est-ce que c'est ? Il est probablement... Non non, c'était le trou ! Enfin, la porte quoi ! Oh la la mon dieu, mais c'est tellement abusé ! Et voilà, c'était tranquille. Ah non c'est bon, c'était passé tranquillement Et où la suite du coup ? Euh bah attends C'est bon bah c'est par là C'est là d'où tu viens ? Attends je n'ai pas regardé En fait je t'ai regardé le chat Non je viens de par là-bas Ah oui bah c'est bon tu continues dans le couloir tranquille Bon non Half-Life c'est Ouais c'est par là Il faut que tu prennes l'ascenseur au fond en fait Bon bah écoute finalement je pense que le jeu va se terminer plutôt vite Mais la clock c'est quand même débile C'est quoi cette kiappa ? C'est pété hein C'est complètement débile Mais regarde l'énergie elle est déjà rechargée Avant ça mettait genre une à deux minutes avant de se recharger Ça y a que la première qui se recharge Non les deux C'est connecté à l'endroit où il y a un premier stade dans la main de la télévision et vous l'avez atteint. N'oublie pas que t'as un stop au cas où c'est trop chaud Fais un stop sinon t'y arriveras jamais Et nuke le lui, le 4 là, refais un, ça va être chaud Refais un stop Relové à l'avant C'est chaud hein Et ça me les a utilisés du coup ? Putain, c'est vachement bourré Sinon, tu relodes la save On est obligé d'aller là ? Non C'est pas obligatoire quoi C'est de petite connerie tant pis, j'ai raté, j'ai raté Le tank, ça fait tellement temps que j'ai pas vu d'ennemi ici Je m'en suis sûr qu'il est prêt Ah mais t'as appuyé sur un truc pour reprendre de l'énergie, pas sur la Quick Load. C'est pas le code ? C'est pas l'histoire. Pardon, je pars de là ? Oui, c'est mieux, c'est de tout à fait. Le 3, pardon, même. Alors, faut que je prenne. Ok. Tu peux pas prendre ce point d'ailleurs pour lutter contre ? Non. À part que comme ça. Je crois que tu peux le ralentir en tout comme ça. De toute façon, tu peux essayer ta 5 essais. Tu peux essayer de tout craquer en même temps, ça marche. On va essayer essayer de craquer le système de sécurité pour voir ce que ça fait. Je pense pas que ça fasse grand chose. Je l'aurai nuker si je désormais. Ah bah ça marche en fait. J'ai jamais essayé parce que je me sers pas du hack. Mais ouais, ça t'ouvre la porte apparemment. Jensen, j'ai vérifié ton progress sur le 3D layout. Tu es près du funiculaire. N'importe quelle chance de s'y attendre et attendre pour moi. Où serait-ce que le fun serait dans ça ? Tu vas devoir l'appeler et attendre. Oh, et Jensen, quand tu le fais, tu vas savoir où tu es. Oh, c'est magique. Le truc c'est que t'as 14 secondes maintenant. Rien qu'avec deux barres. Quand t'as plus d'énergie, tu peux bouger les gros trucs. Mais il faut un peu d'énergie. Fait ton serviette de couverture en fait. Tu le mets devant toi pour te protéger. Ouais, non, la cloque, c'est pas... Ça te donne pas une armure quand même. Mais c'est quand même bien pété le camouflage. C'est parti, il va falloir que t'attendes deux minutes. Donc, planque-toi quelque part. Il va falloir converger sur ton position et le funiculaire va prendre un peu de temps pour y arriver. C'est dans le haut de vitesse. C'est pas de risquer. Je suis sûr que ton nouveau ami va faire le wait intéressant. Je vais vous garder sur ce projet. Merci d'avoir regardé. T'as pas déclenché d'alarme et t'as tué personne. Grâce à quoi ? On se le demande. Ils vont me prévenir quand c'est ok ? Ouais, ouais. Bah là, on peut attendre. Franchement, un petit peu. Si tu te sens pas sec, il y a un petit conduit. Ils peuvent te voir. Il y a un petit conduit juste en dessous. Quoi ? Donc là, je vais quand même beaucoup progresser. Vous êtes ébloui. J'ai racheté des bonbons et une bouteille de jus d'orange pour devoir. Quoi qu'avec la vitesse avec laquelle ça part ? Tu pourras faire des runs de Steve Bordor ? C'est clair. Non, parce que là, du coup, la deuxième moitié du jeu, je la traverse beaucoup plus vite. C'est pas la clause. Ah ouais, c'est clair. Après, on va refaire le jeu. On va faire sans rien. Tu vas le faire de vraiment pacifiste. Oh là, j'ai tué quasiment personne. Ah là, tu ne tues plus personne. Tu n'as plus besoin. Tu cours. Le pire, c'est que les premières runs de Steve Bordoran. Ouais, mais normal. Donc, tu rassais le pourcent. Tu rassais le pourcent que je n'avais pas vu. C'est pas mal. Alors. C'est vrai que 14 secondes d'un visite d'un... C'est assez long. C'est pas constant. C'est plus le... 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 Allez, encore 3 minutes. Tu vas apprécier le paysage. Alors vraiment, tu vas pouvoir l'apprécier, genre une minute. Le fait que une 24h de réseau de la news a été délaissée de tous les travailleurs. Ou les gardes armés très armés qui me tentent de tuer. Réflagez-moi le sartisme. Je parle de combien facile c'est été de dépasser les pires de l'eau et d'accès à leurs systèmes. Au moins, des parts de leurs. Qu'est-ce que tu veux. Je veux dire, je me sens comme si je me suis directement... ...début du stream. On n'arrête pas de répéter que le low% ça existe mais c'est pas grave. Ah bah ça sent la fatigue pour nous deux. Oh ça va. Il est quoi. Oh il est minuit 21. Ça va. Donc oui, il y a un low% et c'est pire qu'un low% c'est un absolu de 0%. Je répète, c'est pas d'arme. C'est là où elle broadcaste. ce gros bâtard. Du coup, s'il était tout droit, on pourrait le skipper mais vu qu'il est en biais, on arrive dans une zone qui n'est pas encore loadée. C'est bon, on est à la fin. Room 404, not found. Oui, c'est une blague exactement. Bon, par contre là il t'a donné un code en fait. Il t'a dit c'est dans la truc 80211 mais en fait c'est un code pour accéder à la dernière salle. C'est la partie d'ailleurs en low% qui est la plus difficile ici. C'est une caméra, faut pas que je me fasse voir. C'est pas grave, il trompe. Et je cours, cours, cours. C'est quoi ça ? Oui, c'est comme quelqu'un qui rentre. C'est là. Tu peux utiliser une barre. Ouf, t'as eu chaud. C'est bon. Le mec il devrait pas venir vers toi. Ah, j'ai des petites barres. Le funiculaire c'est que de la mort. Complètement. Complètement. Je sais pas si c'est pas dans cette partie du jeu qu'il y a des mails en lit. C'est rigolo. C'est pas grave, c'est minflash. Plus en plus vu que j'ai désactivé l'option, on me t'en fou. Tu t'es pris une mini UEM par contre. On est plus non plus ? Oh merde. J'ai plus mon pouvoir cheater. T'as utilisé toutes tes barres. C'est clair, c'est de la drogue ce truc. C'est là. Attention, j'crois qu'il y a des ennemis quand même dans la salle. Non tu peux en chercher quelqu'un, il y a toujours qu'un seul tiroir. C'est déjà rechargé ? Bah oui, je t'avais dit que le refil s'était pété. Mais en fait, c'est dommage, il y a un code. Quoi ? Je pense que c'est 802. Ah, c'est celui qui nous a donné l'intérêt ? Je pense que ça marche pour ça, mais... Je sais que là... Non, 8, 0, 2, 1. Ouais, ça marche. Mais il marche des deux côtés en fait. Il y a une porte de l'autre côté et c'est pareil. Bah écoute, en fait, ça va se terminer super vite. Franchement, on peut terminer ce soir si tu te grouilles. Si ça se passe comme ça... Carrément. On peut complètement terminer ce soir. Ah, salut à ceux qui arrivent là. J'ai deux jours pour terminer le jeu. C'est ma première session de jeu. Il y a quelqu'un ici ? Non, non, il n'y a personne. La suite, elle était... Non, non, non. Dans l'autre... Non, là tu reviens en arrière en fait. C'est à droite. Il faut que tu ailles. Ah, il n'y avait pas ça. Ça, c'est pas comme ça en version normale. C'est juste que si je te rattrape en speedroll, le Missingling, je sais absolument même après. Hello Adam. Je savais que tu trouverais le vrai moi à l'heure. Tu es un computer. Un programme de AI sophistiqué, comme ils le disent. Mais j'ai commencé à questionner ça. Depuis que j'ai réalisé ce que mon interférence a permis, le jour où j'ai commencé à te regarder. C'est impossible. Les gens le savent. Ils le savent. J'ai été ingénérée pour monitorer les communications et les données. Pour savoir savoir ce qu'on parle, et d'assurer que ça soit discuté correctement. Correctement ? Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Alors mon programme m'a permis de le résoudre. Tu tournes les news. Contrôle ce que les gens voient. Qu'est-ce qu'on compte se coucher avec elle ? Ca dépend hein. Ca dépend de la fatigue, Ca dépend de la motivation. Sam est l'un d'entre eux, je pense. Mais il y en a d'autres. Telles-moi. Qui est-ce qui s'est impliquée dans ça, Eliza ? Où est Megan Reed ? Qui a orderé le kidnapping ? Je veux te dire, Adam. Mais je ne peux pas. Pourquoi pas ? Parce qu'elle ne me laisse pas. Deuxième boss. D'ailleurs, le glitch avec les quickloads dont je t'ai parlé ce matin, elle peut se camoufler. En fait, si on fait le glitch dont je t'ai parlé avec les quickloads, ça... Quand elle se camoufle, sa texture est déchargée. Du coup, elle est toute noire et on la voit. Même quand elle est camouflée. Ça sert à rien d'essayer de la tuer avec un taser, au passage. Un taser avec quoi ? Avec un truc qui fait mal, donc un shotgun ou des armes que tu peux trouver dans les casiers. Des grenades, des trucs comme ça. Là, elle arrive. Elle va te mettre un coup de typhoon. Et ça fait très mal. Elle t'en met trois. Successifs. Du coup, t'attends qu'elle déclenche puis... Tu vas mourir. T'attends qu'elle déclenche en fait. Et tu cours. Dès qu'elle s'arrête, tu te mets à courir. Elle fait ça trois fois. Elle ne fait qu'une fois parce que c'est le début. Et après, elle... Là, elle se planque en fait. Elle court le temps de recharger son typhoon. Et je peux la taper que quand elle est en train de... Non, non. Si tu la suis, tu peux... Tu peux la taper. Mais apparemment, il y a des nouveaux moyens de la tuer. Je sais pas, je vois... C'est espèce de truc circulaire là. Peut-être qu'on peut aller dedans. Je ne veux pas être fermée, madame. Je ne veux pas être fermée. Je ne veux pas être fermée. Mais où est-ce qu'elle arrive ? Il faudrait... Là, elle est là. Elle était derrière toi. Je l'ai vu... Non, elle a dû tourner quelque part. Je l'ai vu cloquer. C'est débile la cloque quand tu le sais. Non. Si tu regardes, ce n'est pas en fait par terre vu qu'il y a de l'eau. On peut la coincer dans un mur. Ah. Je ne sais pas. Ce n'est pas un boss qui me pose problème. Ah oui. Si elle explose près des postes électriques, ça fout de l'électricité partout par terre. D'accord, ok. Mais normalement, tu peux monter sur les espèces de... Je ne sais pas ce que c'est. Des espèces de trucs générateurs. Fais gaffe à l'automne. De pouvoir monter là-haut si elle fait exploser l'électricité. Sur un de ces trucs, ça doit être possible. C'est quoi ça ? C'est un fusil lourd. Ah, ça doit être puissant ! C'est très imprécis. Mais au corps à corps, c'est quoi ? Mais euh... Ouais, ça doit le faire. Un fusil lourd. Je peux me débarrasser de toute façon, je pourrais ramasser mes armes. Bien sûr. j'ai retenu les reprécis. Il est où l'fusil lourd bordel ? C'est là. Sans mission. Qu'est-ce qu'il s'est basé ? On va maintenir appui en fait. C'est genre une Gatling. Ah mince. T'es sérieux ? Elle a même pas des dégâts où elle est seule un petit peu ? A part si tu lui mets une explosion. J'ai une grenade sur toi d'ailleurs. Oh putain c'est dégueulasse, elle me donne un coup dès le départ quoi. Il faut bouger ouais dès le début. Ah il a du fusil. Putain. Je vais essayer de la tuer de manière legit. Je la combat de manière legit. Ah mais même nous en speedrun on la tue de manière legit. Il y a juste le dernier boss où dans la version normale du jeu, on le skip complètement. Mais avant la manière dont on le tuait c'était plutôt hilarant. Essaye de faire une quicksave pour voir ça marche. Je crois que non non ça marche. Comme ça ça t'évitera de recommencer à chaque fois. Si t'arrives à lui mettre une grenade, ça va la stunner. Et ensuite si tu lui... changer d'arme. Putain mais j'ai pas fait, j'ai pas voulu changer d'arme sérieux quoi. J'ai pas voulu faire quoi ? J'ai pas voulu changer d'arme. J'ai pas voulu changer d'arme. C'est ce que j'ai voulu faire. Salut. Les gens qui arrivent. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors moi je vais me mettre en 8. Je vais mettre une petite grenade. Attention là, lui. Typhoon et l'électricité. Putain c'est ça un Typhoon mais c'est monstrueux quoi. Ouais tu peux l'avoir aussi si tu veux. Oui alors en Absolute 0 on tue ce boss en lui lançant une boîte dessus. Plus ou moins 20 fois et on lui fait prendre l'électricité aussi. Après tu peux lui faire activer l'électricité aussi. Quand elle te tire dessus comme ça c'est le bon moment pour lui mettre une grenade. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Putain elle arrive à me voir. ... Et bien voilà. Donc là j'ai commencé Deusak Human Revolution aujourd'hui. Et puis... Moi j'ai dit Zebder. Moi c'est ça. Saleté quoi. Et t'avais dit que les boss c'était des play. Mais c'est surtout qu'en fait... Putain. Saleté de boss. Ah c'est là qu'il faut lui mettre une grenade Tu la vois pas en fait ? Balance ta putain de grenade, sérieux quoi Mais ça fait chier quoi Si t'as une arme de sortie, mais genre deux fois plus longtemps Elle lance une grenade C'est ça, à quoi de faire 8 si putain elle balance pas la grenade Ah mais il faut appuyer sur G Sectionner la grenade et ensuite l'acheter C'est ce que j'ai fait ? Ça va pas marcher ? Non ça va pas marcher, d'où ma plainte Je me serais pas plainte sinon T'appuies sur 8 et sur G après Bah normalement ça devrait marcher Si t'arrêtes de tirer aussi Voilà j'ai sectionné ma grenade, ça me gaffe Voilà, je vais faire G maintenant Mon dieu Elle essaye, elle est où ? Elle est là Il met deux ans, raté T'as activé l'électricité Ouh, sur ma grenade Ah d'accord T'as fait péter le post électrique Ah ouais bah je peux Si tu veux, là, quand tu la cherches, range ton arme Et du coup il lancera la grenade instantanément Putain mais c'est pas vrai quoi Je la prépare c'est ça avec G ? Euh non non non, tu ranges ton arme avec H Et en fait quand t'as les armes pas sorties Il est beaucoup plus rapide à lancer les grenades Ça me fait un typhoon, ça lui prend du temps J'imagine que Euh, entre chaque typhoon Entre les trois typhoons Il y a un tout petit coup de temps Tu l'as eu Par contre active l'électricité Saute sur un truc C'est bon t'as survécu, cours Maintenant j'essaie de me barrer Regarde parce que là elle est juste derrière toi Oh putain non mais alors ça Elle l'a fait aussi ? Ouais mais alors t'as vraiment pas de chance Parce que genre elle l'a fait Mais juste à côté du post électrique Du coup elle a fait péter le post électrique Et du coup ça a électrifié le sol Ah putain je peux faire ça Donc péter le sol Et ensuite me mettre à couvert comme ça ? Ouais c'est ça Tu peux l'attendre C'est comme ça qu'on fait en absolute 0 Nous on l'attend Et il y a que certains endroits J'ai l'impression qu'il y a des endroits Qui sont plus bas que d'autres Là c'est vachement haut Si là c'est plus bas Putain mais sérieux quoi ? Et sur les casiers ? C'est pas vrai misère Mais putain mais ça Ça tape à quelle distance ? Assez loin Franchement assez loin Parce que Les deux du typhoon en gros Et ça tape franchement loin Putain c'est ouf ça Après tu peux trouver la méthode alternative De la directeur scout Alors moi il y a 9 méthodes Ah mais putain c'est pas vrai quoi Putain mais je fonce vers elle putain Ah mais putain c'est pas vrai quoi C'est pas vrai C'est pas vrai quoi Quoi que tu es Sous-titres par J'ai oublié Je suis pas sûr que tu es trop bien T'as buu de l'alcool là Ouais mais c'était pour récupérer de la vie Ouais mais je t'avais dit que ça troulait la vision Putain mais ça remet que dalle d'énergie en plus ça Ah non mais que dalle L'alcool Faut en boire à masse pour que ça te soigne Là t'as pété un truc électrique En tirant dessus Après ce que tu peux faire C'est genre essayer de trouver un safe spot Où tu puisses tirer sur tous les trucs électriques Tu peux faire du dommage comme ça Et ensuite là je fais Ouais mais alors le truc je comprends pas Moi je peux pas sauter sur les putains de machins Ou alors tu sautes Tu fais que sauter Genre le temps qu'il y a le truc électrique C'est ça ? Non c'est ça C'est ça là Tu fais que sauter Saute Et je pense que si tu fais des plus longs sauts c'est mieux Là tu t'en es sorti avec 15 PV Et je pense que Je fais une quicksave d'ailleurs Je pense que je sais pas si je crève Là elle arrive vers toi Je fais des longs sauts ouais Là elle crève Elle prend cher Voilà C'est mieux fais gaffe par contre elle De faire le typhoon Et vite de rester près de ça Quand 40 PV c'est chaud pour survivre Saute 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 Oh putain 17 PV Elle aussi c'est trop bien là du coup Ah oui oui Elle est conne 3 PV t'as eu de la chatte Ok attends attends Là fais gaffe parce qu'elle a fait qu'un seul typhoon Elle veut encore faire deux je pense Tu regardes ton radar Fais une quicksave là Je pense que tu peux Ok reste un générateur La quicksave c'est pas très valoureux sur un boss J'espère Je sais pas pourquoi on peut faire une quicksave sur ce boss Là tu peux péter justement le dernier qui était derrière toi Non ça n'est pas un ça Non non tu étais passé à côté du dernier Fais gaffe Cours 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 Putain elle en a fait un Il est là Elle va le péter elle même Ça va être chaud Tu as PV c'est bon Oh noooon On va asseoir Franchement que tu as fait la quicksave Comment ça ? Je vais perdre Tout le crédit que les gens m'accordent va disparaître Il a fait un boss en quicksave Mon dieu C'est vrai que c'est limite abusif Tu m'aurais pas dit je l'aurais pas fait C'est vraiment Après je suis dans les limites du jeu Ah oui Il n'y a pas de cheat Tu l'as pas fait péter Mais elle devrait le faire péter elle même Si tu t'aimes bien tes sous Il y a moyen de prendre vraiment pas de dégâts Et maintenant tu peux faire une dernière coup Oui ça il est là je fais avec quelques tirs Une grenade bien placée Oui par contre Mais ça fait tellement mal Elle te one shot Elle te one shot Bonsoir aux crex Putain c'est débile Jamais Je suis un speedrunner on se calme Mais pas de ce jeu Dans un an vous verrez j'aurais dit Parce que je rappelle il y a un défi avec Twin Faut qu'on speedrun 10 jeux identiques Et on fait en fait une race sur 10 jeux 10 jeux Faut qu'il m'apprenne Thousand one spike Faut qu'il m'apprenne Il compte apprendre tesla grade aussi Ça fait déjà 3 jeux en commun Meat boy aussi 4 Après faudra faire un jeu où personne n'a aucun skill dessus C'est un jeu déjà neutre quoi Dans Limbo faut qu'il l'apprenne aussi Moi ça va être que j'aurais pas le Allez mais elle est où ? Je sais pas Elle va revenir t'inquiète pas Elle est là à droite Je l'ai vu passer Elle devrait bientôt apparaître je pense On va pas tarder à creux Fait gaffe elle en fait un troisième je rappelle Là vas-y Là tu crains rien par des tirs L'idée de jeu neutre parmi supermodel Non des jeux bien Si tu mets un coup de taser par contre Elle va être immobilisée pendant quelques petites secondes Ouais voilà C'est bon tu l'as eu Lui il a pas une égratignure Comment c'est vachement exagéré Mais c'est parce qu'il est badass Il s'est pris aucun dégât pour le faire Avec le speedrun ça correspond à la cinématique Vu que nous on lui lance 5 grenades à la tranche Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous pouvez sauver elle ? Je vais réfléchir. Vous pouvez répondre à mes questions ? Je ne peux pas vous dire où Reed et les autres ont pris. Ils ont disparu de la grise globale dès que le docteur a retiré leur implant de GPL. Quelle docteur ? C'est Sandoval. Pourquoi vous m'avez appelé ici ? Je sais ce gars. Il est de l'aide à Bill Taggert. C'est l'aide. Ah oui, c'est celui qui est une terroriste ? J'aime ? Non, c'est son frère. C'est son frère ce qui le ressent vachement. C'est son frère en fait. D'accord. Il y a eu un changement de plan. Le team Seraph ne doit pas le faire jusqu'à l'écran. Mais c'est trop vite ! Si vous voulez que je remercie les GPL, j'ai besoin d'une suite fulle. Est-ce qu'il y a une facility ? C'est mieux d'assurer que c'est qu'il y a. Est-ce qu'il y a eu ? Femur. C'est là où ils ont pris. Mais pourquoi ? Pourquoi ils ont pris ? Une rencontre d'un 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 d'un. Il ne l'a même pas sauvé du coup la meuf ? Je n'oublie pas de la fouiller. Ah 1300 crédits hein ! Tu croches pas dessus quand même ! Ah même si c'est des méchants moi je leur sauve la vie tout le temps quoi. Je pardonne. Tu peux trimballer son cadavre après aussi. Ah bah enfin ! Tu veux pas récupérer ton sniper ? Ah si mais t'as raison. Je sais pas tu t'enterre pas après. Tu préfères garder peut-être le gros bleu. La machine à bourrine. Elle est assez rigolote la machine mais le sniper je l'aime bien aussi. T'en ai jamais servi. De quoi ? Du sniper tu t'en ai jamais servi. Non c'est vrai. Du coup tu peux garder ça si tu veux. Après il y a d'autres armes encore plus intéressantes. Il va y avoir un fusil à plasma. C'est bizarre qu'on ait pas trouvé de prime encore. C'est genre un espèce de fusil à pompe non létal. On peut pas le mettre en longueur celui-là ? Si il faut faire hop 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 avec les flèches peut-être. On clique droit. Mais non mais de toute façon il n'y a pas assez de casse pour le mettre. Il en faut 6 il n'y en a que 4. Non mais ton inventaire est automatiquement rangé de toute manière. Après tu peux virer la submachine gun. Si tu comptes revendre ça coûte plus cher un sniper qu'une submachine gun. Ah ouais il y en a 3 encore ? Tu peux encore augmenter mon inventaire ? Tu peux augmenter ton inventaire. Une dernière fois. Après tu peux prendre des niveaux là. Ça c'est ça ? Ça c'est les typhoons. C'est le truc qui explose. Non c'est les bras pour l'inventaire ? Non c'est les... Merde pour l'inventaire c'est quoi c'est les gens ? C'est les bras ouais. Voilà un. Les typhoons je mets un truc c'est euh... C'est une petite tourelle que je mets ? Non pas du tout. En fait c'est dans tes bras il tourne comme ça. Il fait des explosions tout ça. C'est bien pour les boss quoi. C'est bien quand il y a genre 8000 ennemis. Tu cours au milieu tu le déclenches et y'a plus rien. Moi j'ai la cloque je les bats même pas. Voilà. Donc je vais peut-être augmenter ma sécurité mon piratage. Bah du coup vas-y. Tu peux aller jusqu'à 4 du coup. Ouais mais c'est pas le tout c'est parce qu'il faut quand même réussir les piratages après. Ils ont l'air assez compliqués mais... Des fois ouais. Du coup fais voir ton inventaire comment il est maintenant. Bah voilà maintenant t'as vraiment beaucoup de place quoi. Typhoon c'est Michael Bay. Exactement. Surtout quand tu arrives en... En Icarus Landing System. Depuis quand il y a un hublot à ce putain délico ? Jensen ? What ? Eliza Kassan m'a contacté et m'a dit que je te rencontre ici. T'es prêt à aller ? Surtout Malik. T'es en train de faire des trucs. T'es prêt à aller maintenant Jensen ? Ouais parce qu'en fait tu peux combiner le Typhoon et les Icarus Landing System quand tu tombes comme ça. D'accord ok. Du coup ça fait Michael Bay à mort. D'accord. Bah en fait du coup tu vas vite avec la cloque. Non pas du tout le premier niveau c'est pas juste du stun prends moi. En fait le premier niveau c'est les explosions mais avec un plus faible rayon. Deuxième niveau bah le rayon est augmenté. C'est une révolte qu'est-ce qu'il se passe ? Contre les technologies ? Il y a des émeutes parce qu'en fait il y a eu un programme d'entraînement pour soldats augmentés qui a été révélé. Et il mat ça à coup de soldats augmentés ou non de CRS de base ? De CRS un peu augmenté. De robots ou des choses comme ça. Je peux utiliser un soeur. Tu vas faire vite. Il est en route pour te rencontrer. Il y a pas de soucis. T'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais bon j'ai joué assez longtemps au jeu maintenant. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. Oui bonne nuit. Est-ce qu'il te reste qu'une grenade ? Oui il te reste qu'une grenade. Alors je crois qu'il y a un passage secret qui a un Praxis Point gratuit. Mais je ne me souviens plus. Il est tout au fond là-bas. Ouais là il y a un mur à péter ici. Du coup tu peux mettre ta grenade pour le péter. Il me semble qu'il y a des trucs à récupérer. Et je ne sais pas s'il n'y a pas un Praxis Point. Il y a une barre et tout sérieux ? Il me semble qu'il y avait beaucoup plus que ça. Je dois confondre avec un autre endroit. Il ne peut pas y avoir que ça sérieux ? Il y a une caisse là. Mais c'est chelou. Ah il y a un conduit d'agération juste là. C'est pour ça qu'il y a les caisses. Tu connais BTTV. Je vais te laisser tomber tranquillement. Ça c'est bien. 100 XP du coup tu as gagné. Des crédits. 600 crédits. On ne va pas cracher dessus. C'est tout ? Bah apparemment. Je suis déçu. Je pensais qu'il y avait plus de choses que ça. Bon bah apparemment c'est tout. Une barre ici sans crédit. Je crois que les barres elles sont quand même pas mal. Ouais c'est pratique l'énergie. J'ai vu comment ça sert. Ah non c'est tout. Pour un mur cassé je pensais être récompensé un petit peu plus. Ouais. Peut-être pour toi on peut la péter ? Non non non. Ça se voit les portes qu'on peut ouvrir. Non je ne cherche pas je ne cherche pas. Il n'y a vraiment rien d'autre. Il y a un autre mur à casser. Non non. C'est le seul truc qu'on puisse casser. Mon pote là du coup. Ah pas mal. Bonne nuit à ceux qui y vont. Et les portes avec les lumières vertes que tu pouvais en fait. Je n'ai pas mal. Bienvenue à la maison, Mr. Jensen. Tu as mes messages. Apparentement, c'est pas tout ce que je connais. Je n'ai pas mal. C'est une merde de malade là-bas, Adam. Tu vois la nouvelle? Picus est dit que tous les gens sont pretenus super soldés. Taggart est dans le centre de convention, qui implique l'Union à l'investiguer. C'est vrai ? Bien sûr que pas. Surtout le typhoon, non ? Et quelques contrats de défense ? C'est quoi ? Oh, et n'oublions pas le fait que la équipe de Meghan a été kidnappée juste avant que la recherche a été publiée. Je vais vous expliquer ça, boss. Je voulais les gens voir cette recherche. Meghan était sur le bric de quelque chose d'historique. Quelque chose qui aurait été catapulté cette compagnie jusqu'à la haute de la fortune 500. Ses kidnappants connaissent ça ? Ils connaissent exactement où elle recherche nous. Et ils n'ont pas de laisser que quelqu'un d'autre ait tant de pouvoir. Quelqu'un d'autre ? Eliza était correct. Tu ne sais plus que tu m'as dit. Je l'envoie. Mais ces gens ? Ils sont comme des gants. Toujours dans les yeux ? Toujours dans les yeux ? Toujours derrière les lies et les proxies ? Qui sont-ils ? Un nom ne signifie pas beaucoup. Ils utilisent ce qui s'applique à tous leurs intérêts. Parfois c'est les Masons. Parfois c'est le groupe Bilderberg. Ils ont mis en chaque corporation, organisation ou initiative de gouvernement qui définitent la société moderne. Vous parlez de... Les Illuminati ? C'est pas une blague. Ils ont organisé l'Operate au-dessus de la société. Vous êtes sérieux ? Donc pourquoi les Illuminati s'applique à la équipe de Megan ? Je vous l'ai déjà dit. Megan a trouvé un moyen de faire la augmentation safer. Pour tous de nous. Donc nous pouvons tous devenir comme toi. Comme moi ? Comme... Vous êtes. Plus que les Illuminati. Nous devons les retourner, Adam. Vous avez dit que Taggart est en parlant au centre de convention ? C'est vrai qu'elle m'a envoyé un invité. Son aide, Sandoval, est profondément dans ça. Je ne sais pas où il s'est passé. C'est terrible. Adam. Vous avez besoin de s'arrêter cette déléguée. Vous ne savez pas si Taggart est en train. Vous n'avez pas encore un coup sur le visage. C'est ça le problème. Je vous confie avec ça. C'est vrai que... La tira... La phrase sur les Illuminati. C'est un peu vite. C'est les Illuminati ? Ok, bon, allez, salut. Ex Machina. J'avais rien d'autre à reprendre de... Establishing le système de sécurité. Ok, y'a... On va me pirater mon système. Ils vont prendre mon contrôle. Salaud. C'est ça d'avoir des machines dans son corps. Jetson ! Tu assoies ! Tu m'assoies mon travail ! Réveillez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont trouvé que j'ai lancé dans la morgue. C'est ce qui s'est passé. Ils m'ont arrêté. Il est fait virer ? Il est fait virer ? Oh... Hein ? Wayne, je suis désolé. Tu n'as pas besoin de rien de ça. C'est vrai que je n'ai pas. C'est la deuxième fois que tu m'as arrêté. Je sais. Et je ne veux pas vous faire attention pour tout ce que vous avez passé. Seraph Industries a perdu beaucoup de bonnes personnes dans les derniers 6 mois. Et nous pouvons utiliser quelqu'un comme toi. Oh vraiment ? Tu n'as pas dit ça juste pour dire ça. Parlez à l'HR. Fais-le que je vous recommande. Merci. Sauf que dans le 1, ils avaient plus de balls. Vous n'avez pas besoin de mon père. Est-ce qu'il vous plaît ? Oui. Ok. Je dois le travail, mais ça devrait être sur le niveau. C'est vrai. N'importe ce n'est pas votre faute. Donc laissez-moi le faire. Oui. Je... Je... Je devrais sortir, vous savez. Ça a été une longue semaine. Et puis tout ce que... Mais... Merci. Je veux le dire. Je veux le monde savoir que nous, à Taeyong Medicals, n'avons pas et n'avons jamais condomné ces expériences. Cette compagnie s'assure en s'assurer un environnement safe. Et un éthique de réseau à tous les temps. Nous invitons les critiques et les membres de l'Union à tourner nos familles de première fois. Ils ne trouvereont rien mais ordre, progress et responsabilité moral. Il se voit comme si le balle est maintenant ferme dans la Cour des Nations Unies. C'est Elisa Kassam, reportant à vous live, de Paikas. C'est parti avec lui. C'est parti. C'est parti. Ah putain il était dur à acheter un peu en fait ce truc. Ah putain il était dur à acheter un peu en fait ce truc là-dedans. C'est sûr qu'ils décidurent pas qu'il soit au site comment ? Je pense que t'as pas été assez rapide en fait juste. T'as voulu prendre le bonus enfin t'as pas fait gaffe. Ouais non dans le 1 c'est pas dit de la même manière mais c'est justement on le découvre par nous-mêmes. C'est pas raconté via des cinématiques mais c'est justement beaucoup de joueurs. Et après peut-être moi le premier je suis passé à côté du coup parce que... C'est plus critique. C'est plus compliqué. 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 Sao Yun-Ru, CEO de Taeyong Medical Corporation, commente-t-il. Je veux le monde savoir que nous, à Taeyong Medical, n'avons pas et n'avons jamais contrôlés à être expérimentés. Il s'agit d'un plan éthique et d'un plan éthique à la recherche à tous les temps. Nous invitons les critiques et les membres de l'Union à tourner notre... Des potes eux ? Oui, ils te rendent pas dessus. Si c'est vert sur ton radar ils te feront rien. Oui c'est vrai. C'était là où tu étais allé la première partie. Non, tu peux pas ouvrir. Rien là derrière. Rien mais revient. Non mais le 1 est très bien mais il est difficile d'accéder maintenant. Oui, de toute façon Human Revolution est très bon. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est beaucoup plus accessible que le 1. Mais franchement s'il faisait un remake du 1, ça serait pas mal. Je demande pas un remake genre... Genre l'équivalent graphique de Human Revolution avec le gameplay de Human Revolution. Ça irait très bien. Du coup tu peux aller au magasin et... Je pense que les policiers ont réagé. Je pense que les policiers vont réagir. Je pense que les policiers vont réagir. En fait ils ont bloqué la rue parce qu'il y avait des émeutes près de Sarif. Du coup. Ça c'est le magasin. Je pense que les policiers vont réagir. Ça c'est le magasin. Je pense que les policiers vont réagir. Comment vous allez-je... ... Alors revolver ok comme d'âme. Je vends. Je vends. Machine stun gun je me l'ai été bien. Machine pistol je me l'ai été bien. Machine pistol je garde l'evee machin. La IV rifle elle est rigolote quand même Par contre regarde si tu peux pas vendre des munitions aussi Ça j'en ai toujours besoin Ça c'est les fléchettes électrochoc T'en as pas T'as pas tant de thunes que ça en fait Les consommables vodka Le virus atomisé Une grenade à gaz Oui non il n'y a pas de soucis On prend complètement ton avis Ok Alors Sold out Tu vendrais le IV rifle ? Après tu vas trouver des armes Après tu vas trouver un fusil laser T'es obligé de le trouver de toute façon il est sous ton nez Donc je te conseillerais de garder jusqu'à la fin du jeu Qui prend à peu près la même taille que le IV rifle Après tu y as le plasma gun aussi C'est un truc qui tire des boules de plasma Et après t'as le prime Mais je sais pas si tu vas le trouver Le truc tranquillisant Je peux l'enlever Le fusil tranquillisant Ouais non c'est toujours cool Tu peux le virer oui C'est juste pour sniper à distance Mais maintenant que t'as le cloque Au cas où tu peux utiliser le Ça Le stun gun Du coup tu peux garder que le stun gun Le sniper tu peux le vendre aussi Je garde le fusil Ouais voilà Regarde ce qu'il a à vendre quand même Ça c'est le truc pour craquer automatiquement Ouais voilà Ça c'est le truc Ça c'est l'espèce de shotgun tranquillisant en fait C'est un truc qui tire une espèce de grosse boule d'énergie Et qui endort les ennemis Ça c'est le truc qui me rend mon énergie Non c'est les balles pour le shotgun tranquillisant Des trucs de shotgun je peux en reprendre peut-être Ouais ça coûte 3 Elles se stack les unes les autres de toute façon Oui Ça t'en ferait 15 de plus Mais ça prendra toujours la même place La plus pas moins Euh non Bonne nuit à ceux qui sont bons On regardera dans l'inventaire J'en ai combien des quantités ? Tu l'as vendu Du coup tu peux vendre les fléchettes Ah oui t'as raison Je n'ai pas vendu toutes les cartouches Tu crois Euh Toi c'est des virus pour pire Je peux pas Des trucs qui rechargent ma barre Non tu pourras l'acheter à la clinique ça par contre Ah ok Je vais te mettre une grenade Une grenade IEM Ça me touche pas Mais ça ça me sert à rien du coup C'est l'ici C'est le tout pour le taser Ah ok d'accord C'est l'espo Ok Ok Achète une grenade IEM Ça peut toujours servir On sait jamais Un robot Qu'est-ce qu'il va être ? Deux Il y en a qu'une seule On achètera une autre à un chat ou quoi Mais ça sort toujours Tadgard pour te dire Tadgard pour te dire C'est pas une mauvaise Mais ça fait que Il est en train de te parler Je pense qu'il te dit En milieu de une guerre Au front des médias Jensen Seraf On a pas eu un centre de sécurité pour toi Mais ça se trouve Mais ça va Tu vas tuer Il est en train de te parler Il est en train de te parler de ses employés. C'est quasiment 10h quand même. C'est un peu dur. Bye. Ok. Il y en a deux même. Ah merde il te manque. Putain il te manque. 25 crédits. Non. Si si. Ah c'est la crème que j'ai acheté. Putain. Tu peux aller revendre des trucs au pire. Je vais quand même racheter des barres. Oui sinon ce que tu peux faire c'est racheter ça. On finit le jeu ce soir. Ah non ça me sent compromis. A part si on stream jusqu'à 5h du matin. Typhoon ammo. Ah c'est à rien. Ah il me faut que j'aille revendre encore là. Bah revendre ouais. Genre Une munition de shotgun ou autre comme ça. Parce que là t'as 31 munitions de shotgun quand même. Bah 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 bah. Bah bah bah. Je sais pas jusqu'où je dirai euh. Ça dépendra de l'état. Jusqu'au deux tiers. Oh là t'es euh. Attends je réfléchis. Ça prend Missing Link mais ça prend bien une heure et demie de plus quoi. C'est quoi ? 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 Ou un gaz grenade si tu veux. Voilà parfait. Toujours... Après moi genre si j'avais des bols je ferais une quicksave et je tuerais les deux pour récupérer les deux Pour voir s'il a du fric sur lui le marchand Ce que je ferais c'est je sortirais le shotgun ou le truc tranquillisant comme si ça avait pas de bruit Le taser Tu te mets à côté d'un mec, à côté du mec qu'il y a au fond Il y a que lui de toute façon Non non il y a un autre mec Tu tasses d'abord le mec qui a une arme ? Ouais non en fait ce que tu fais c'est que tu te mets à côté du mec, à côté genre de lui Tu vises l'autre, tu le tasses et ensuite tu fais un take down sur lui directement Tu te retournes et tu fais un take down Exactement comme ça Ah merde putain mais qu'est-ce qu'ils t'ont capté la police quoi N'importe quoi 47 crédits Et lui il avait 300 crédits sur lui Donc là tu passes en clove jusqu'à la clinique si tu veux C'est pas ça Je l'ai entendu Je l'ai entendu Je sais que tu es encore ici Je l'ai entendu Je l'ai entendu Je l'ai entendu Je l'ai entendu Ok C'est étrange ça ce dont vous parlez les gars Du coup tu as encore 390 Ouais du coup tu as deux points Que tu peux mettre où tu veux Ok pour être furtif Tu peux courir plus vite peut-être Ah non j'ai rien qui me permet Tu peux pas courir plus vite par contre pour courir plus longtemps Ouais c'est très bien ça Courir plus longtemps ce que ça permet C'est pas là C'est dans les poumons Tu vas pas pouvoir l'avoir tout de suite C'est en fait là ça te protège contre le gas Non Allows you to sprint for logging period de base Euh non non En fait ça c'est le En résumé général de l'augmentation Et ça c'est le truc effectif Ça c'est le premier que j'ai automatiquement Ouais Donc ça va être Tu seras plus vulnérable au gas Ce qui en soit Peut être intéressant Et après tu pourras sprinter 5 secondes en plus Ouais mais c'est pas mal je vais prendre ça Quand t'auras deux practice points en plus Oui c'est normal ça tonton Batman C'est complètement normal le freeze d'une à deux secondes Bah ils vont avoir oublié quand même Non D'ailleurs dès que tu sors mets toi en camouflage Ah bah si ils ont oublié Ok Bon bah Non c'est bon c'est bon tu peux enlever le camouflage Je pensais pas Là par contre tu vas pas dans le Tu vas pas au bon endroit Là par contre tu vas pas dans le Tu vas pas au bon endroit Ouais carrément Ouais carrément Non c'est pas la zone qui charge C'est le jeu qui est bizarrement coté Mais euh ça fait ça Ça fait des freeze d'une à deux secondes Vintage Enfin c'est IA Alzheimer en général Là c'est notre pote Ah non C'est l'endroit pour votre con. C'est chiotte ! Peut-être qu'il y a un conduit d'aération. Là c'est interdit. Il y a toujours des conduits d'aération dans l'étoile. A la base oui, c'est un jeu qui était fait pour console. Non tu peux pas descendre. Oui si je commence à fatiguer un peu. Gaffe, on fait une quicksave toujours. Quicksave de la sécurité. Là t'as ressorti pas l'endroit où tu voulais rentrer tout à l'heure. Ah non c'est pas où faut aller l'heure du coup. C'était là où t'étais, genre la zone où il y avait deux gardes. Là t'es allé en mode yolo, là à droite. Il faut faire gaffe. Non, c'est ça pour rien. Devine ce qu'il se passerait sans avération dans l'étoile. Non mais il y a des conduits d'aération de 10 km de long. Bon la première fois que j'ai fait le jeu c'était sur PS3. Ouais c'était un peu short hein. Allez on s'en bat les couilles. Ah bah c'est plus haut qu'il faut aller par contre. Jensen est sur roulettes. Ah mais... Tout à fait. Des roulettes dans les genoux. C'est ce qu'il lui installe. C'est un tombstone qui se faille. C'est ce qu'il vous plaît. Hum c'est pas mal la suite ? Pas mal la suite ? Nan, là tu vas pas au bon moment. Il y a une porte juste en face. Bon t'fais gaffe à lui, tasse le, j'ai pas fait quelque chose. Voilà passe, t'inquié. Ah la la, il y a des caisses lourdes. Et il y a un mur à péter Et tu peux le péter au shotgun On va refermer la porte Prends le shotgun automatique ça va prendre moins de temps Ca va prendre un peu de temps mais non ça devrait péter On va t'en capter Voilà c'était facile non ? Oh il devrait pas péter les caisses normalement Par contre il y a un mec qui va arriver par la porte Je pense par là Il est mort Il va y avoir un défilé là je pense Ouf il y a un mec qui va arriver Et oui la porte il peut la casser C'est une porte en bois Ouais ok On te demande quand est-ce que tu vas tenter le speedrun de super Léa De super ? Léa Lequel ? Léa passion vétérinaire Léa passion Et puis un je les ai tous vendu Ou alors j'en ai plus ? Pas toutes utilisées Il y a des crédits là les oublie pas Je peux faire une quicksave du coup Et repéter au shotgun ça marche Par contre moi je me mettrais en bas des caisses Parce qu'ils arrivent dans la pièce Voilà Saleté Là tu peux bloquer la porte avec ça Non pas ici L'autre porte La vraie porte Celle là Si tu mets le truc lourd devant je pense que ça le bloque Ouais ça va aller On va faire la méthode discrète Oh putain la méthode de bourrin quoi Mais bloque la porte avec la grosse caisse Ça doit marcher Ouais mais je... Ouais Ouais non mais c'était... Ouais Ah la vache Tu rechargés avant tous les bléros ? Ça prend 8 balles Ça prend ça et... Ça prend la porte C'est un vrai bloqué d'envoi On va voir si les portes sont... Alarmes ! Pas celui-là Quelqu'un est en train Alarmes ! Je pense que t'es complètement en safe Qu'est-ce que tu fais ? Humm... Super mesh Ça c'est cool Je connais Alexandra Littarman Oui c'est ça qu'il faut que tu craques Access granted Access granted What ? J'ai pas compris comment ils ont pété la caisse par contre Ils ont dû tirer ? J'ai pas entendu le coup de feu Ah Il faut que tu recommences du coup Tiens pourquoi j'ai pas fait une quicksave ? Ça prend 8 balles donc de toute façon Ça prend 8 balles et un chargeur il en fait 6 Donc là t'as 2 balles dans le chargeur c'est parfait Là elle fait une quicksave après avoir mis ça Pousser la porte Ouais je pense que c'est ça Ils ont des super pouvoirs Alarmes ! J'ai quelque chose Access granted Seraph Il s'agit d'un coup de feu 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 Mais Adam Tu penses que ça va ? Il s'agit d'un coup de feu Il s'agit d'un coup de feu Trop mal Mais tu sais qu'il y a peut-être Si tu relâches ces données de la récordage Tu as un coup de feu Au bouton du coup Il s'agit d'un coup de feu Il s'agit d'un coup Il s'agit d'un coup Tu peux perdre tout Il s'agit d'un coup de feu Il s'agit d'un coup Tu dois mettre nos mains Je suis mort Ouais Je suis mort Ouais Non parce que péter un mur au shotgun C'est crédible Pousser une porte avec un truc de 100 kg derrière C'est moins crédible Qu'est-ce que tu sais qu'elles sont vides les caisses mec ? C'est juste moi qui suis costaud Dégâcher le Simulator J'ai quelque chose C'est un coup de feu C'est un coup de feu C'est un coup de feu Sarah C'est un coup de feu Ça marche pas Tant pis